Qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro, verso, gémeaux, balance, sagittaire, lion et bélier. Pour vous six, tu pourras aller voir ton ascendant, bien ton signe lunaire, en fonction de toi, si tu sens que ça te parle un peu plus ou pas. Seuls ceux qui sont abonnés à la page auront l'intégralité des douze signes dans la même vidéo. Merci infiniment pour tous ceux qui m'ont souhaité mon bonjour des anniversaires. C'était trop gentil de votre part. Allez, on regarde ce qui vient à toi. C'est compliqué, on sent que la route, tu es très incertaine ou très incertaine de la route que tu empruntes. Surtout parce qu'on voit que les choses se rétrécissent au fur et à mesure dans ton cheminement. Ok. Bon, on peut être sur plusieurs choses. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une opportunité, un avenant sur contrat. En tout cas, il y a un accord qui est trouvé. Il y a le serrage de main, on a trouvé des compromis concernant un contrat, de l'harmonie et de l'élévation. On voit, on évolue, on avance. On peut être aussi sur un contrat d'âme, bien entendu. Un contrat d'âme où vous avez trouvé des compromis ensemble et que vous arrivez enfin à avancer avec harmonie. On te fait un cadeau, une proposition, une déclaration, c'est sûr. Alors, ça peut être la première chose à laquelle tu penses, ce contrat. Ça peut être un contrat d'âme si tu sens que c'est plus là-dessus où tu te retrouves. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse. C'est pour ça qu'au début, on voit que la route, elle n'est pas si facile que ça à emprunter. Mais derrière tout ça, il y a quand même des compromis qui sont trouvés. Il y a de l'élévation, il y a de l'harmonie qui est retrouvée. Donc, peu importe ce qui te met peut-être en difficulté en ce moment, tu vas dépasser ça la semaine prochaine. En tout cas, il y a des compromis. On arrive à discuter, on arrive à désamorcer un petit peu la tension qu'il peut y avoir. Ça peut être avec ton boss, avec tes collègues de travail ou bien avec la personne de ton cœur. Bien entendu. Le Covid est bientôt derrière moi, il est temps. Ça finit la semaine. Ça concerne un homme. Cette tension concerne un homme. On te dit de garder espoir malgré tout, mais surtout, évite peut-être d'écouter les dogmes des autres. Évite d'écouter un petit peu ce qu'on essaye de te raconter sur cette personne. Ça peut être sur ton boss, ça peut être sur la personne de ton cœur. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, fais preuve de discernement. Prends vraiment si c'est en lien avec ce que tu vibres en ce moment. Bien entendu. On voit que cette décision, elle a été prise. En tout cas, cette proposition, elle a été prise après un long moment. Je m'explique. Parce qu'il y a, regarde, il y a cet oiseau, colombe, symbole de liberté, symbole de paix, après un temps de repos, après un temps de retour à soi. Ça veut dire que cet homme s'est posé à un moment donné. Et clairement, il a aussi pesé le pour et le contre de savoir si vous pouviez continuer ensemble ou pas, que ce soit professionnel ou bien sentimental. En tout cas, cette personne, elle a posé les bonnes questions. Elle sait poser les bonnes questions. Et surtout, elle sait aujourd'hui vers quelle direction elle souhaite aller avec toi. Elle va vers le compromis. C'est pour ça qu'en fait, c'est très compliqué pour toi en ce moment. Tu es en dents de scie. Un jour, ça va. Un jour, ça ne va pas. Un jour, ça se passe très bien. Le lendemain, ça ne se passe pas bien. Il te souffle le chaud et le froid. Un jour, il est très chaleureux. Le lendemain, il est très froid. Donc, en fait, tu vois, peu importe la personne et la sphère surtout, on voit que cette personne, c'est elle qui donnait un petit peu le tempo de la relation. Et même si on te dit de ne pas avancer avec cette personne et qu'on te dit que c'est quelqu'un de faux, écoute ce qui vibre dans ton cœur, ce qui vibre à l'intérieur de toi. Parce que quoi qu'il se passe, tu vas quand même vers une relation plutôt épanouissante avec un retour à l'équilibre. Donc, tu es quand même sur une note positive. On ne peut pas toujours écouter les autres. C'est leur point de vue, c'est leur façon de voir les choses. Ça peut être un brin de jalousie aussi. Ça peut être une forme d'envie. En fait, on est vraiment... Moi, j'ai vraiment envie de te dire, ne te fie pas un petit peu à ce qu'on te dit. Fie-toi à ce qui vibre en toi. Et tu verras que les choses se mettront en place d'elles-mêmes, quoi qu'il en soit. Il y a un entrevue. Il y a des compromis qui sont posés. Il y a de la tension qui est dénouée. On voit bien que vous n'avez plus envie d'avancer avec quelque chose de tendu et que ce soit professionnel ou sentimental concernant ce contrat, vous trouvez un point d'attente, un point d'entente ensemble pour être en totale harmonie. On voit que les choses s'épanouissent enfin. Alors, soit il est temps que tu exprimes les choses, soit l'autre aussi a des choses à exprimer. Quoi qu'il en soit, vous trouvez des compromis qui vous permettent d'avancer ensemble dans la même direction. Et peu importe ce qu'on te dira sur cet homme. Pour les six derniers. Poisson, vierge, taureau, cancer, scorpion, capricorne. Tu pourras aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire si tu penses que c'est plus en harmonie avec toi. Le premier tirage est déjà sorti. Je t'invite à la trouver dans la section vidéo. Si tu n'es pas abonné à la page volontairement, bien entendu. Si tu es abonné, tu auras toute la vidéo avec les douze dans la même. Ça fait partie des exclusivités. Et d'autres vidéos en exclusivité que seuls les abonnés ont accès. Bien entendu. Allez, ce qui vient à vous aussi, c'est la semaine prochaine. On te parle d'espoir. Alors, on peut être sur une lueur d'espoir. On peut être aussi sur l'acceptation de tes capacités ésotériques. Allez chercher ce que tu es capable de mettre en place. D'écouter peut-être un peu plus tes ressentis, ton intuition. On peut être aussi sur cette note-là. C'est vraiment être centré sur soi et écouter ce qui résonne. J'aime pas beaucoup vraiment ça. Il y a une femme, brune, qui te guette. Cette femme, elle regarde et elle scrute tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Ça fait un petit moment que cette personne, elle le fait. On te parle quand même du printemps dernier. Fais attention. Alors, ça fait quelques temps déjà que j'en parle. Il y a une femme proche de toi. On parle du voile d'illusion. Elle peut être dans ton domaine professionnel. C'est une femme qui, elle est malsaine, cette femme. Tu penses que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Peut-être professionnellement ou même personnellement, dans ta vie personnelle. On te dit de faire attention parce que cette personne, elle n'est pas avec toi pour tes jolis yeux. Elle est auprès de toi parce qu'elle aspire à ce que tu es. Elle aimerait un truc comme toi. Elle aimerait peut-être avoir ton sourire, avoir ta lumière. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai parlé de la bougie. Écoute ton intuition. Écoute tes ressentis parce que cette femme, elle n'est pas là pour te tendre la main. Vraiment. C'est une femme qui se fait passer pour une amie. Mais aussi, on te parle de la relation. Tu as une relation avec un homme, tu lui en as peut-être parlé, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se faire et que tu ne savais pas trop comment aborder la chose. J'ai envie de te dire, fais attention à ce que tu lui dis parce qu'elle s'en servira contre toi. Ça veut dire que si toi, tu décides peut-être de passer la deuxième dans une relation, il se peut que cette femme, elle ose passer avant toi et qu'en fait, elle te passe devant et que tu n'as rien vu venir. Si c'est un poste que tu souhaites dans l'entreprise dans laquelle tu es et qu'elle y est, elle aussi, ça peut être un poste qu'elle, elle veut. En tout cas, elle va vouloir ce que tu veux et elle veut déjà ce que tu veux. On parle de l'abondance. Elle veut tout ce que tu as. C'est dingue que ça revienne encore. Ça veut dire que ce n'est pas encore réglé, cette histoire. Ça peut être la tierce de la personne que tu aimes. Si elle a eu écho, qu'il avait dû rencontrer quelqu'un. Donc, on peut être sur une relation de travail, sur un contrat d'âme. Adapte à ta situation. On te dit, fais attention parce que ce n'est plus une question, ça devient une affirmation. Écoute tes ressentis. Ils sont bons. Parfois, tu as tendance à ne pas les écouter, à ne pas entendre ce qu'on a à te dire. Tu es protégé et guidé dans tes doutes. Demande à tes guides d'enlever le voile d'illusion concernant ta situation, concernant la peut-être dite personne, pour voir un petit peu si tu arrives à enlever le voile d'illusion. Parce que de toute façon, elle est en train de te la faire à l'envers. Soit pour l'instant, tu ne vois rien ou tu ne veux rien voir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une femme qui est presque prête à prendre tout ce que tu as, que ce soit professionnelle ou personnelle. Elle veut ta vie. Elle voudrait presque être toi. Donc, fais attention. En tout cas, ça n'empêchera pas des projets. Ça n'empêchera pas le changement prédominant dans ta vie, quoi qu'il se passe. L'univers ne laissera pas faire. Ça veut dire qu'on va te mettre devant le fait accompli. On va t'apporter de toute façon des choses qui vont te permettre de déceler qui est cette personne, pour qu'elle ait le moins d'emprise possible sur ta vie. Donc, ouvre bien tes yeux.